bonsoir ou bonjour peu importe j'espère que vous allez bien alors je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo je vous remercie pour vos nombreux messages de remerciements d'encouragement les nombreux likes c'est génial donc ça me fait super plaisir et comme je vous l'avais dit mon objectif c'est de faire de cette chaîne l'une des meilleures dans le monde du trading francophone et bien évidemment apporter du contenu éducatif du contenu indépendant c'est à dire que l'objectif notre objectif c'est pas effectivement de faire de la pub pour tel ou tel courtier on s'en fiche le plus important effectivement c'est d'apporter du contenu et de vous permettre effectivement de nager de manière efficace dans cette jungle du trading où on entend tout et n'importe quoi donc la question d'aujourd'hui c'est justement dois-je placer tout mon argent chez mon courtier et bien la réponse vous l'aurez juste après en attendant cliquez juste en dessous pour vous abonner à notre newsletter et au dessus pour vous abonner à notre chaîne youtube à très vite alors comme je vous le disais c'est une question très intéressante pourquoi une question très intéressante tout simplement parce que bien il ya beaucoup de personnes qui confondent leurs courtiers avec leur banque alors je sais que je vais me faire détester par les courtiers je sais qu'effectivement ils vont taper dessus mais je m'en fiche moi je ne donne pas de conférences chez les courtiers je suis totalement indépendant je n'ai pas d' affiliation avec les courtiers donc on essaie d'être le plus indépendant possible de manière à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts c'est quoi un conflit d'intérêts c'est le fait effectivement de me dire je veux que mes étudiants fassent un maximum de trade parce que justement je vais gagner des commissions c'est pas un autre objectif notre objectif c'est malgré tout d'être totalement indépendant alors là la question qui se pose c'est ce que je dois placer tout mon argent chez mon courtier c'est une erreur monumentale pourquoi parce que tout d'abord dites vous que votre compte de trading vous allez probablement le perdre lorsque vous débutez sur les marchés pourquoi vous allez le perdre parce que vous êtes en phase d'apprentissage c'est comme je sais pas moi quelqu'un qui conduit une moto pour la première fois il va probablement tomber il va perdre l'équilibre il saura pas ce qu'il faut faire est ce qu'il va conduire une super belle moto non il vaut mieux qu'ils conduisent une auto une voiture pardon à l'auto école avec effectivement les protections nécessaires donc ce que j'ai envie de vous dire c'est qu'à un certain moment il faut pas faire n'importe quoi donc mettez uniquement ce que vous êtes capable de risquer oublier le fait d'être rémunéré par le courtier etc etc tout ça non c'est pas du tout intéressant pourquoi parce qu'encore une fois si vous avez 5000 euros 10 mille euros 50 mille euros problème c'est que sur les marchés financiers il ya cet état de folie et à vous de vous protéger de cet état de folie soit vous avez un risque manager sert quelqu'un qui gère votre risque qui coupe vos positions qui à un certain moment vous dit tu arrêtes de trader tu n'es pas en forme aujourd'hui malheureusement beaucoup particuliers n'ont pas de risque manager soit effectivement vous vous dites ok je mets un certain montant et si effectivement il m'arrive d'être totalement fou totalement irrationnel et de faire n'importe quoi c'est le maximum que je puisse perdre on a vu au mois de janvier 2015 pas mal de deux traders particuliers qui ont perdu l'intégralité de leur portefeuille parce que et même plus on leur demandait de payer plus pourquoi parce qu'effectivement il y avait un levier élevé on a eu l'épisode du chf et ses particuliers ont perdu l'intégralité imaginez les particuliers qui ont mis l'intégralité de leur capital qu'est ce qui leur serait arrivé waouh d'accord donc c'est dur 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 à encaisser donc pour moi effectivement oublier le fait de placer tout votre argent chez un courtier deuxième point donc au delà du fait effectivement du risque il ya également le fait que ben un courtier peut faire faillite n'oubliez pas les man brothers les man brothers c'était la banque d'affaires prestigieux c'était un courtier moi je me souviens qu'à l'époque tous les jeunes qui étaient avec moi au magistère banque finance durant mes études de finances voulait intégrer les man brothers il y avait salomon smith barnet à l'époque il y avait goldman sachs c'était bon il ya toujours goldman sachs ils voulaient intégrer les man brothers c'était vraiment une boîte très prestigieuse du jour au lendemain elle a disparu de la circulation et pourtant il n'avait que des vip comme client donc ce que j'ai envie de vous dire il vaut mieux placer son argent chez une banque si possible tout dépend de votre capital chez plusieurs banques de manière à se protéger sur une si une banque fait faillite bon et puis l'avantage de placer son argent auprès d'une banque c'est que il ya toujours la protection de l'état c'est à dire que surtout effectivement dans les pays européens aux états unis une banque classique ne va pas faire faillite parce que si elle fait faillite généralement le on a un phénomène de panique tout le monde va vouloir retirer son argent et puis on a un phénomène de un risque systémique c'est à dire que le système risque de s'effondrer donc il y a toujours lorsque effectivement vous avez des grosses banques l'état qui va venir qui va qui va soutenir la banque centrale etc il ya également cette théorie du tout big to fail trop gros pour échouer ou pour faire faillite parce que justement les enjeux sont tellement importants qu'on ne va pas laisser une banque faire faillite donc il vaut mieux justement placer son argent auprès d'une banque ayant pignon sur rue plutôt que auprès de son courtier et voilà moi c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette question et puis autre chose c'est que encore une fois pour revenir sur cette notion de risque beaucoup de personnes encore une fois n'arrive pas à se contrôler en situation moi pour moi c'est vraiment clé et leur garde-fou c'est de se dire je ne mets que ce que je suis prêt à perdre pas plus pas moi d'accord ce que je suis prêt à perdre et au début vraiment mettez une partie infime de votre capital j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de la liker je vous dis à très 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 bientôt